On va faire aujourd'hui un bar avec une petite sauce vanillée qui sera excellente et qui va bien se marier avec ses saveurs. Pour ça, il faut 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, les grains d'une gousse de vanille, on va ajouter un zeste de citron, on va mélanger. On va badigeonner l'intérieur du bar, on va faire cuire le poisson au cuit vapeur, une dizaine de minutes. Alors on va préparer notre sauce vanille qui va avec le bar, on va mettre 200 ml de vin blanc sec dans une casserole et on va y rajouter les grains d'une gousse de vanille. Après on va porter à ébullition et on va faire cuire jusqu'à ce que ça diminue de moitié. On va rajouter de la crème fraîche, quand il y a un petit peu d'ail semoule, il ne reste plus qu'à dresser avec le bar. Qu'est-ce qui va faire que ce vin-là convient au poisson ? Quels sont ses caractéristiques ? Alors ses caractéristiques, c'est tout d'abord la grande fraîcheur apportée par le sauvignon blanc qui est utilisé à 35% dans l'assemblage et donc cette tension. Mais également la texture de ce vin, c'est un millésime qui est relativement jeune, donc on a encore une certaine présence en bouche. Il y a une texture qui va rappeler la chair du poisson. Mais également, comme c'est un millésime jeune, on va avoir des arômes de fruits tropicaux, tout ce qui est mangue, citron, citron confit, et qui vont encore une fois bien se marier et bien accompagner la vanille et les légères notes de citron que vous avez pu utiliser sur la cuisson de ce bar. Super ! Sous-titrage ST' 501